Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 10 de Bleach, un épisode tout aussi incroyable que les précédents, je veux dire, c'est fou ce qu'on vit actuellement, surtout que là on va avoir non seulement des révélations, mais un combat qui, bon, c'est pas forcément le meilleur qu'on ait vu dans Bleach, mais un combat qui était magique. Vraiment, j'ai kiffé ce combat entre Unohana et Kenpachi, avec les révélations qui sont autour, je veux dire, les effets de lumière, au début on est dans les ténèbres, si je puis dire, on voit juste les éclats quand ils s'entrechoquent, les impactos, et puis après on a le banc de Kaido Unohana avec le sang partout, les révélations à côté, parce qu'on va découvrir un petit peu qui est Unohana, et également qui est Kenpachi, enfin qui est Zaraki Kenpachi, il faut préciser maintenant, puisque visiblement, il y a 1000 ans de ça, Unohana, elle s'est servie du prétexte du pacifier le rocon de Gaï pour tuer une quantité faramineuse de pauvres gens qui, à mon avis, avaient pas forcément fait quelque chose de mal, mais bon, c'était l'époque des sanguinaires, ou alors la fin des sanguinaires, ce qui fait que, bah, elle s'en foutait, on cassait tout, et du coup, elle va affronter des gens, elle va se rendre compte très vite qu'il n'y a aucun rival qui arrive à sa hauteur, et c'est le cas d'un autre petit gamin, qui est Zaraki, qui a fait une montagne de cadavres derrière elle pendant qu'elle parlait avec son lieutenant, je pense que c'est ça, et ils vont s'affronter, et ça va être un combat, alors on va avoir que des toutes petites brides, et c'est ça qui me matrice le plus, parce que j'aurais aimé en voir plus, mais visiblement, en fait, pendant ce combat-là, Zaraki a affronté Unoana, et au fil du combat, il prenait l'ascendance sur elle, et a inconsciemment décidé de baisser son niveau pour pouvoir, bah, profiter du combat, parce que sinon, il l'aurait buté trop vite, et il l'aurait pas apprécié, là, il a volontairement, c'est ce qu'elle explique Unoana, c'est qu'elle a analysé que, il a fait exprès de réduire son niveau, alors qu'il était plus fort qu'elle à la base, et ce qui a fait qu'à la fin, il a perdu le combat, mais que Unoana l'a laissé en vie, parce qu'elle se doutait qu'un jour, il la remplacerait en tant que Kenpachi, et c'est ouf, parce qu'on nous explique que pour devenir Kenpachi, il faut tuer l'ancien, et je me demandais pourquoi elle avait survécu, parce que si elle a rencontré Kenpachi, et qu'elle a perdu face à lui, alors normalement, elle est censée mourir, et puis c'est tout, et en fait, elle s'est rendue compte, en faisant ce combat-là avec lui, qu'il serait son successeur, et du coup, c'est ce qu'elle explique, elle, elle dit, sa lame ne pouvait plus servir aujourd'hui à tuer pour elle, mais elle devait trouver un autre but, et cet autre but, alors que c'était il y a des centaines d'années de ça, cet autre but, ça allait être plus tard, de former Kenpachi, et du coup, elle va devenir chef de la division des soins, alors c'est intéressant, parce qu'on apprend un truc aussi cool, c'est que, moi, j'avais toujours cru qu'elle avait décidé de se mettre aux soins, pour s'éloigner des combats, vous savez, genre, bon, bah, j'ai perdu contre Zaraki, je ne mérite plus le titre de Kenpachi, donc, j'arrête, je ne veux plus combattre aujourd'hui, donc, je vais m'orienter sur les soins par défaut, par dépit, et en fait, non, c'est pas du tout ça, visiblement, elle avait déjà appris les soins à l'origine, parce qu'elle voulait faire durer les combats, en fait, c'est pas la même manière que Kenpachi, parce que Kenpachi, lui, il se nerfe, mais elle, elle a décidé de, bah, comme ça, quand elle se fait défoncer, ou quand elle défonce un adversaire, elle peut le soigner pour que ça prolonge le combat, je trouve ça cool, cette explication-là, et aussi celle à propos de la raison pour laquelle elle n'est plus Kenpachi, et pour laquelle elle est prête à mourir, pour permettre à Kenpachi d'être, de devenir celui qu'il est censé être depuis le début, et en plus de ça, tout ça, ça nous permet d'avoir une certaine cohérence, parce que dans l'idée, quand on voit Kenpachi qui est ultra puissant comme ça, on se dit, mais, comment il a pu perdre contre Ichigo, alors qu'il n'avait même pas le banc de caille à l'époque ? Et maintenant, on a l'explication, au fur et à mesure du temps, le petit Kenpachi, il a décidé de se nerfer inconsciemment, de devenir de moins en moins fort pour apprécier plus les combats, mais comme, au fur et à mesure du temps, il a attaqué des gens, enfin, il a affronté des gens qui étaient de plus en plus forts, il a relevé son niveau d'exigence, c'est un peu le Zenkai, en fait, des Saiyans dans Dragon Ball, il a augmenté ses puissances à chaque fois qu'il se rendait compte qu'il était trop bas par rapport aux adversaires, et là, en fait, le but du Nohanna, qui, elle-même, se qualifie de meilleur Shinigami, c'est-à-dire que là, bon bah, Yamamoto est mort, c'est peut-être pour ça qu'elle dit ça, mais elle explique qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus fort qu'elle, et que du coup, il faut qu'elle le tue en boucle jusqu'à ce qu'il augmente sa puissance, jusqu'au moment où il dépassera celle du Nohanna, et l'objectif de tout ça, en fait, c'est qu'il apprenne le nom de son sabre pour pouvoir utiliser le Chi-Kai, et, plus tard, le Bankai. Et j'ai trouvé que c'était superbement fait, alors, j'ai adoré le passage où elle utilise son Zenkai, là, je fais le Bankai, là, on se fait enseigner sa main, là, c'était incroyable, le seul bémol que je donnerais à ça, alors, attends, je parle, le combat était génial, l'effet de sang, les bruitages quand ils touchent, quand ils font floc-floc sur le sang, là, je ne sais pas comment l'expliquer, tout était cool, la seule question que je me pose par rapport à tout ça, c'est qu'en fait, on ne comprend pas trop son Bankai, je veux dire, est-ce que ce qui se passe, à un moment donné, on voit Kenpachi qui est à moitié le corps en mode squelette, là, est-ce que c'est un effet visuel, genre, c'est une métaphore de ce qui lui arrive, ou est-ce qu'il a réellement perdu sa peau et que la substance qui est autour d'elle, c'est de sorte de sang acide qui bouffe son corps ? Parce que si c'est le cas, c'est un peu chelou, en fait, qu'il soit en squelette partout, sauf son œil, parce que son œil devrait prendre en premier avant même que la peau se décompose, mais en tout cas, on n'a pas vraiment l'explication de son Bankai, et je trouve ça un petit peu dommage, parce que j'aurais aimé la différence entre son Chikai qui soigne et son Bankai qui est visiblement mortel, ben, je voulais en apprendre plus, et aujourd'hui, même en ayant lu quelques guidebooks, je n'ai pas réussi à avoir l'info, et ça, c'est assez frustrant. Quoi qu'il en soit, le combat, il était épique, et j'ai adoré la fin aussi, parce qu'on a, alors, on pourrait voir ça comme une forme d'amour, mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est juste que Kenpachi, il a les glandes, parce que, ben, le combat est terminé, et que pour une fois, il appréciait enfin un combat. Il dit ça alors qu'en fait, tu le vois sourire plein de fois dans les combats qu'il a fait avant, contre Neutra, contre Ichigo, contre Touzen, donc il est arrivé quand même plein de fois qu'il prenne son pied, soyons clairs, mais par contre, là, c'est vrai que tu sentais qu'il était heureux. En plus, c'est son modèle, ou Nohanna, à l'époque, donc il était heureux d'affronter son modèle et de réussir à le battre, même s'il a réussi uniquement parce qu'elle le soignait en boucle, et que l'objectif, c'était qu'il l'abute, donc voilà, elle a fait exprès, mais j'ai trouvé que c'était cool, le moment où il fait, non, ne meurs pas, voilà, il voulait continuer le combat, elle aussi, elle voulait continuer le combat, ils expliquent qu'ils ont plein de points communs, genre, elle, elle était blasée des fights jusqu'à ce qu'elle rencontre Zahraki, lui, c'était pareil, là, il y a enfin ce combat qui est un petit peu leur acte d'amour à tous les deux, si je puis dire, alors je ne dis pas du tout qu'ils sont amoureux, attention, je vois venir les commentaires, je dis juste que c'était une chose qui, c'était un dé, c'est une pulsion de combat, comme une pulsion sexuelle, mais c'est une pulsion de combat entre eux, et la façon dont lui, Kenpachi, pleure quand il voit qu'elle est en train de mourir et elle qui le remercie du combat et qu'elle dit qu'en fait, elle a enfin pris son pied dans un fight, je trouve que c'était sublimement fait, vraiment, j'ai adoré ce passage-là, avec elle qui explique, ne t'inquiète pas, maintenant, tu vas avoir des beaux combats, parce que là, les Quincy vont opposer une grande résistance, donc il faut que tu sois capable de les affronter et grâce à moi, grâce à mon sacrifice, et bien, tu vas pouvoir le faire, et à ce moment-là, on entend la voix de son Zanpacto qui lui explique, voilà, j'étais là depuis toujours, je t'observais, tu peux enfin entendre ma voix, ça y est, ça veut dire que c'est bon. Il va avoir un Chi Kai, il va avoir un Bankai, on voit même un petit flashback, ou de ce que j'ai compris, c'est le moment où il va tuer le Kenpachi précédent, de lancer le dixième Kenpachi, parce que lui, c'est le onzième de mémoire, c'était rigolo, avec Yachiru sur son épaule, là, et puis après, on va partir sur toute autre chose, puisque on a Ichigo et Renji, qui eux, arrivent à l'endroit où il y a le mec qui fabrique des Zanpacto, avec un début un peu lolesque, humoristique, que t'es sympa, voilà, c'était pas le truc le plus intéressant du monde, mais bon, c'est bien de relâcher un peu la pression, après avoir tué Unohana, mine de rien, parce qu'on s'en rend pas compte comme ça, mais on vient de tuer un des personnages les plus puissants de la Soul Society, pour en avoir un encore plus puissant, certes, mais quand même, on l'aura jamais vraiment vu se battre à 100% face à des adversaires, c'est un peu le même délire qu'avec le vice-capitaine de Yamamoto, on nous explique qu'il était super balèze, mais on l'aura jamais vu vraiment se battre, bah là, c'est pareil avec elle, on l'a vu se battre vite fait Kenpachi, mais jamais vraiment servir un combat, un vrai combat, entre guillemets, si je puis dire, parce que là, c'était qu'un entraînement pour rendre Kenpachi plus fort, on l'aura jamais vraiment vu se battre, et ça, c'est un petit peu ma déception aussi, mais en tout cas, là, eux, ils arrivent avec ce mec qui est un petit peu étrange, et une nana qui, je pense pas que, alors ils expliquent que c'est des impactos et pas des shiningami, les meufs qu'il y a autour de lui, et elle explique, enfin, il y a cette nana-là, je pense que c'est une vraie shiningami, par contre, qui est ici avec lui, encore une fois, c'est l'histoire du capitaine, ça fait un peu écho à ce qui se passe avec Kyuraku, mais en différent, avec le capitaine qui est un peu chelou, et la vice-capitaine qui le remet un peu à sa place de temps en temps, pas exactement pareil, parce qu'elle fait plus Iori, vu la façon dont elle maltraite le gars, mais c'était intéressant de voir ça, ils vont arriver dans une petite cabane où ils vont tomber dans un endroit où il y a plein d'azoshis, et on va apprendre ce que c'est, et on nous explique un truc qui est intéressant ici, c'est que Ichigo, il n'en a jamais eu, parce qu'on nous dit, les azoshis, ce sont des impactos, en fait, neutres, il n'y a rien, ils sont vierges, c'est des vanillas, des impactos vanillas, on va dire, qui, à force de côtoer, qu'on donne au nouveau shiningami, et à force d'être en contact avec eux, ils vont s'imprégner de leur âme, ils vont s'imprégner de leur reyatsu, et du coup, ils vont prendre une forme, peut-être que ça dépendra aussi, après, de leur aspect physique, et aussi peut-être de leur effet, c'est peut-être pas imprégné en eux qu'il va y avoir un zan pacto de feu, de gif, c'est peut-être juste ce qu'eux ressentent qui fait que ça va devenir des éléments comme ça ou autre, mais le truc avec Ichigo, c'est qu'en fait, lui, ça ne lui est jamais arrivé, il n'a pas fait la formation de shiningami, donc il n'a jamais eu d'azoshis vierges à qui il a pu imprégner son âme, dès le début, dès qu'il commence à poignarder, entre guillemets, Rukia, et qu'il se transforme en shiningami, il a un zan pacto qui est déjà formé, ce qui veut dire qu'il n'a jamais eu d'azoshis qu'il a fait évoluer au fil du temps, et si on analyse ça, ça veut dire que de base, dans son âme, il y a quelque chose d'imprégné qui fait qu'il a Zangetsu, qui est ici, et ça, et puis Zangetsu, et l'autre, le Ichigo noir et blanc, qu'on nous a montré à plusieurs reprises, c'est-à-dire qu'ils étaient présents de base, ce n'est pas quelque chose qui était dans le zan pacto au fur et à mesure du temps quand il imprégnait l'âme, c'est quelque chose qui était là dès l'origine, donc ça veut dire, et c'est ce que dit un petit peu le Shinigami qui est ici, je suis désolé, j'ai déjà oublié son nom, mais il explique qu'il doit replonger dans ses racines, et que s'il y arrive, alors peut-être, peut-être, qu'il pourra redevenir un Shinigami, mais pour l'instant, il ne le mérite pas, il ne l'a jamais mérité, et lui, il est un peu violent quand même, mais je pense qu'il dit tout ça pour le faire réagir, juste parce qu'il se doute bien que si le roi a demandé à ce qu'il aille dans la division zéro, ce n'est pas pour se faire recaler, je pense qu'il fait ça parce qu'il sent qu'il en a besoin, parce que visiblement, Renji, il a réussi l'épreuve des trois jours, où il a récupéré un Azoshi, et il va pouvoir réparer, ou reformer, je ne sais pas trop, parce qu'il dit que ce n'est pas possible, mais après, il dit qu'il n'a pas envie de réparer celui d'Ichigo, c'est qu'il peut réparer, donc il va reformer, on va dire, le Zan Pacto de Renji, mais par contre, pour l'instant, il dit qu'il ne peut pas reforger celui d'Ichigo, parce que c'est un loser, et je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il est perdu, c'est qu'il a conscience qu'aucun Azoshin l'a choisi, parce qu'il ne sait pas vraiment qui il est, il ne connaît pas ses racines, c'est plus ou moins dit comme ça, et ce qui fait que, à mon avis, là, je me rappelle, alors, j'ai lu les trucs, mais ça fait quand même des années de ça, ça fait presque 10 ans que j'ai lu ça sans le relire, et je me rappelle qu'on va avoir un flashback qui va nous expliquer un petit peu les origines d'Ichigo, et où on va sans doute comprendre pourquoi il est ce qu'il est, peut-être que ce sera une explication d'Ichin, peut-être qu'il va revoir Ichin, je ne me rappelle plus, et qu'il va expliquer un peu la situation dans laquelle il est, et que Ichin va lui balancer quelques petites révélations de fou, on verra ça, mais en tout cas, là, Ichigo, il est perdu, il vient de perdre ses pouvoirs de Shinigami, enfin, il a peut-être encore ses pouvoirs de Shinigami, mais il n'a plus de Zan Pacto, donc il ne sert plus à rien, et il doit replonger dans les origines de qui il est afin de réussir à récupérer Zangetsu, à récupérer cet Ichigo qui est en lui l'Ichigo noir et blanc, et on verra peut-être à récupérer autre chose, parce qu'on nous a expliqué grosso merdo que sa mère était une Quincy, ce qui veut dire qu'il est censé avoir en lui les pouvoirs d'un Quincy, les pouvoirs d'un Holo, et les pouvoirs d'un Shinigami, et on attend avec impatience d'avoir les résolutions de tout ça dans les prochains épisodes, mais en tout cas, celui-là était magnifique, comme je l'ai dit, on a eu du combat, qui était cool, on a eu des révélations sympas pour Zaraki, et pour Unohana, et pour Ichigo, et un peu pour, enfin pas pour Renji, on n'a pas eu d'infos, mais en tout cas, cet épisode-là a vraiment montré, alors, qu'on peut faire des moments, heureusement, je suis content qu'ils aient pas trop détaillé le passage où ils s'entraînent, parce que c'est vrai que l'entraînement, c'est un truc qui m'emmerde, donc on est vraiment passé du bam, trois jours après, ça a réglé le problème, et on n'a pas vécu tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'on sait, c'est que Renji a gagné et pas Ichigo, mais en tout cas, on a eu un passage qui n'est pas un moment de climax avec un combat de fou et le danger de l'humanité qui va mourir si jamais on perd le combat, vous savez, le truc classique qui fait qu'en général, la temps surmonte et qu'on apprécie, mais on a eu un entraînement d'un côté pour Renji et Ichigo qui a été plutôt bien mené, un peu de fun, et pas trop de moments lourdingues où on voit un entraînement chiant, et de l'autre côté, un entraînement pour Zahraki et pour Unohana qui a conduit à la mort d'Unaana avec beaucoup d'émotions et beaucoup de révélations et un combat qui était vraiment stylé, donc vraiment, il y a moyen de montrer des choses qui ne sont pas des climax et des combats dangereux sans pour autant que ce soit chiant, et ça, j'applaudis Kubo d'avoir réussi à faire ça, donc vraiment, un très bon épisode et j'attends avec impatience la suite dès la semaine prochaine, et je veux aussi que vous me donniez votre avis sur tout ça, que ce soit mes vidéos ou l'épisode 10 dans les commentaires, allez-y, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage, et si vous voulez prolonger l'expérience et en discuter un peu plus, il y a le Discord, il y a les lives sur Twitch tous les soirs à partir de 22h30, ce soir, on va regarder Shenzoman, donc soyez nombreux à partir de 22h30, les liens sont dans la description, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501